Réaction de l'AfricaFoot après la conférence banquée de la semaine passée. Oui, l'AfricaFoot a fait une sortie, je crois que je ne sais pas si tu as le communiqué, en question où l'AfricaFoot a expliqué ce qui s'est passé réellement. Le secrétaire général a envoyé un courrier à Magbiz qui n'a pas accusé réception. Parce que la fédération, quand on a dit quoi, nous voulons publier la liste, mais il y a des incongruités. Et il fallait que Magbiz corrige cela, ce n'est pas l'AfricaFoot de corriger. Donc, Magbiz devait corriger avant que l'AfricaFoot ne publie et l'AfricaFoot dans la sortie explique. Je crois que quand tu as trouvé ce correspondant, l'AfricaFoot explique qu'il y avait des joueurs sans clas. Du coup, les joueurs blessés aussi, donc il fallait corriger. Donc, lui, il débarque à l'AfricaFoot, à l'imprévu, il n'a pas donné son OK, il débarque. Après, il dit qu'il faut organiser la conférence de presse. La France lui dit non, on a des sponsors, on ne peut pas organiser la conférence de presse comme ça. On a des sponsors, il faut informer la presse. Et ils sont tombés de commun à corps que ce sera à 12h30. Et à 12h30, lui, il a envoyé un mail pour dire qu'il était malade. Apparemment, il était chez un footballeur ancien Lyon indomptable à Bastos, à Yaoundé, avec la chaîne nationale, avec certains journalistes de la chaîne nationale pour accorder une interview. Mais malheureusement pour ces journalistes-là, certaines autorités au MINSEP ont décidé d'annuler cet entretien parce que ça devait être très flagrant. « Vous dites que vous êtes malade, vous êtes en plein interview et vous ne venez pas à l'interview. Bon, vous manquez de respect aux journalistes qui étaient présents. » Et lui, il débarque donc à 14h et il demande d'organiser la conférence de presse. Il est venu pour la conférence de presse à l'AfricaFoot. Il lui dit « Mais les journalistes sont déjà partis. » Il dit « Ok, il veut faire une déclaration, j'ai deux minutes. » L'AfricaFoot lui dit « Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. » Donc, ils ont eu l'obligation de publier. Et apparemment, il est venu parce qu'il a vu la déclaration du responsable de la communication de la Fédération Caménaise de football devant la presse en disant pourquoi Marc Bliss n'est pas là et ce que Marc Bliss les a dit, donner comme élément pour ne pas être dans cette conférence de presse. Communiqué de presse. La Fédération Caménaise de football informe l'opinion nationale et internationale des dysfonctionnements survenus au sujet de la conférence de presse de l'entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale masculine A du Cameroun. Les lions indomptables programmés ce 30 août 2024 à 10h au siège de la Fédération. En effet, le samedi 17 août 2024 à 18h40, l'entraîneur-sélectionneur des lions indomptables, M. Mavry, après plusieurs relances de l'AfricaFoot, a fait tenir par courrier électronique à la Fédération une liste de 26 joueurs convoqués pour les rencontres Cameroun contre Namibie et Zimbabwe contre Cameroun prévues respectivement les 7 et 10 septembre 2024 à Garoua et Kampala. En réaction, le lundi 19 août 2024, l'AfricaFoot a invité l'entraîneur-sélectionneur à actualiser sa liste compte tenu des cas de blessures et de manque de club de certains joueurs convoqués. Le 28 août 2024, en début de soirée, M. Mavry a transmis à la Fédération sa liste finalisée de 24 joueurs. Ce même jour, conformément aux dispositions habituelles qui imposent aux entraîneurs-sélectionneurs la tenue d'une conférence de presse d'annonce de joueurs retenus à l'approche des matchs internationaux, l'AfricaFoot l'a invité par correspondance, resté sans suite, à se conformer à cette exigence le vendredi 30 août 2024 à 10h au siège de la Fédération. Ce jour, sans accuser réception de la dite correspondance, ni confirmer sa présence afin de permettre à la Fédération d'organiser cette conférence, notamment informer ses partenaires et convier les médias, M. Mavry est arrivé à l'AfricaFoot à l'imprévu aux environs de 10h30. Après échange et donc commun accord avec le secrétaire général de l'AfricaFoot, un rendez-vous a été pris pour 12h30 à l'effet de mettre en place toutes les modalités pratiques pour la bonne réussite de cette conférence de presse. Curieusement, à 11h06, M. Mavry va informer par mail le secrétaire général de son indisponibilité pour cause de maladie. À la suite de la déclaration de l'AfricaFoot intervenue à 12h30 au sujet de ce désagrément, l'entraîneur sélectionneur reviendra étrangement à la Fédération. Autour de 14h, la presse s'étant démobilisée, prétextant être guérie pour se proposer de faire une déclaration de deux minutes. La Fédération camerounaise de football présente ses sincères excuses à la presse venue massivement et à l'opinion publique pour ses dysfonctionnements. Elle s'engage à procéder, dans le strict respect de ses obligations statuaires, à la publication de la liste des 24 joueurs transmises par l'entraîneur sélectionneur. Prêt à Yaoundé, le 30 août 2024, le secrétaire général du nom Blaise. Voilà la sortie de la Fédération camerounaise de football concernant ce qui s'est passé. Vendredi dernier, à son siège à Yaoundé avec Mark Brice. Comment comprendre cette attitude de Mark Brice ? Pourquoi est-ce que ceux qui l'ont recruté n'essaient pas de lui tirer les oreilles ? Sauf si il y a des gens, parmi ceux qui disent qu'ils sont de la tutelle de l'Afrique à faute, qu'ils se plaisent que la situation soit comme ça. Mais le Cameroun était le tout dernier pays à publier la liste des joueurs. Il n'a pas organisé une conférence de presse comme à l'habitude. C'est quand même un manque de respect à l'endroit des sponsors. Il manque de respect aussi à l'endroit des journalistes qui se sont mobilisés pour cette conférence de presse. Est-ce que M. Mark Brice avait peur des questions concernant son interview ? Est-ce que... Voilà la question qu'on se pose. Maintenant, si le match se joue, parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura un forfait, c'est parce que les Lyons vont atterrir à Douala, vont atterrir à Douala, d'autres vont atterrir à Yaoundé, ils vont prendre le vol pour Garoua, je ne sais pas où il y aura un forfait. De toute façon, s'il y a un match à Garoua ou à Yaoundé, peu importe, il y aura une conférence de presse avant et après match. Donc du coup, il ne peut pas éternellement s'échapper aux questions de journalistes. M. Mark Brice.